C'est l'un des ciels les plus purs de la planète, l'un des climats les plus arides aussi. Dans le désert chilien d'Atacama, à 2600 mètres d'altitude, l'Observatoire européen du Séroparanal et ses quatre télescopes géants constituent l'un des meilleurs outils terrestres pour étudier les étoiles. Moi ça m'a donné plein d'idées pour faire des manips en cours sur la physique et entre autres le taux d'humidité qui est très très bas. A 13 000 kilomètres de là, José Olivares-Flores, prof de physique grenoblois, a caressé un rêve. Emmener quelques élèves du lycée Vaucanson sur cette terre promise, il a convié aussi deux autres voyageurs. Je ne sais pas vraiment de capter un instant, c'est plutôt une succession d'instants mais dans un même dessin. Explorateur, scénariste, dessinateur de BD réputé, Emmanuel Lepage s'est laissé entraîner dans l'aventure avec un complice, lui-même auteur multi-récompensé, Edmond Baudouin. L'idée de réaliser une BD à quatre mains autour de ce projet les a séduits. Je pense que d'aller dans des écoles, rencontrer des jeunes, c'est aussi de dire qu'on peut croire aussi à ses rêves, à ses envies, ses désirs. Moi, je n'aurais jamais imaginé que la bande dessinée allait un jour m'amener à aller en Antarctique. Moi, j'ai envie de voir à travers leurs yeux, un petit peu, ce qu'ils vont eux-mêmes découvrir. Au Chili, j'y suis allé trois fois. Eux, c'est la première fois. C'est comment on s'est promené dans tellement de pays, comment eux voient. La crise sanitaire et le coût d'un tel voyage ne permettent pas d'emmener les 60 élèves au Chili. Inès, elle, fait partie des chanceux. Moi, le projet, il m'a été vendu en me disant qu'on allait aller voir les étoiles. Donc, forcément, je suis fan de physique. Donc, c'est... Enfin, ça fait rêver, juste. Donc, en plus, en allant au Chili, c'est des voyages qu'on ne peut pas rater. Et puis, avec les deux dessinateurs, c'est juste fou, quoi. Il y a une dizaine de jours, une première petite expédition a mené un groupe d'élèves jusqu'à l'observatoire du plateau de Bure, dans les Hautes-Alpes. 1000 mètres de dénivelé en raquettes et une nuit passée dans un igloo avant de découvrir le lendemain le majestueux panorama du dévoluie et les antennes paraboliques du fameux radiotélescope. Ce qu'on essaye de faire, c'est réduire la taille d'atmosphère traversée par la lumière. Donc, plus on monte, mieux c'est. Donc là, c'est l'équivalent d'une demi-atmosphère qu'on a dominée. Éclairé par un astrophysicien, les lycéens et les deux dessinateurs ont tué au pic de Bure un avant-goût de leur prochaine expédition chilienne. José, le prof, y retournera cet été avec ses deux classes. Ma première préoccupation, c'est qu'un élève qui s'ennuie en classe, c'est que j'ai un peu raté mon boulot, quoi. Mon rôle, c'est quand même qu'il ne perde pas son temps. Ils y passent huit heures par jour, s'ils s'ennuient, c'est une faute professionnelle. Et donc, je les fais évader dans ma matière, mais j'aime les faire rencontrer des gens qui sont des rêveurs et qui poussent leur métier, des professionnels, pour leur montrer qu'ils sont comme vous et moi, mais ils s'appliquent, ils font des choses, ils vont au bout. Et c'est parce que finalement, c'est pas ce que je vais raconter qui va les aider. C'est plutôt les exemples qui vont peser. Ces rêveurs, on les retrouve à l'Institut de planétologie et d'astrophysique sur le campus de Grenoble. Dans ce laboratoire, les chercheurs explorent les mystères du système solaire. Pour les lycéens, cette approche concrète de la science est aussi une préparation à leur voyage. Dans nos sociétés, on dit souvent qu'il faut être focus sur un truc. Quand on a du travail, il faut être concentré sur le truc. Et au contraire, avec ce projet, cette aventure, on a la tête dans les étoiles et ça nous fait rêver, ça nous fait déconnecter de la réalité. Et c'est ça, ça nous fait rêver, c'est beau. Initialement programmé en 2020, le décollage pour le désert d'Atacama devrait avoir lieu au printemps prochain, si la situation sanitaire le permet. Cette quête des étoiles, qui vise aussi à rapprocher l'art et les sciences, donnera naissance à une bande dessinée ainsi qu'à un documentaire. Sous-titrage ST' 501